Il a tellement transmis sur le plan de l'humanisme, sur le plan de la générosité, sur le plan de la tolérance, que bien souvent je me réfère à lui intérieurement comme s'il était toujours là, avec dialogue. Je me dis, mais qu'est-ce que ça m'aurait dit si je lui avais dit tel, ce que je pense de telle et telle situation ? Et j'entends le son de sa voix, que ce soit directement devant lui ou au téléphone. Et de ce côté-là, je peux même vous dire que 15 jours avant son décès, il a fait une conférence devant un groupe d'amis sur le pardon. Et c'était remarquable. Je crois que je n'ai jamais entendu de tel propos sur le pardon. C'était remarquable et c'était deux semaines exactement avant le 1er juillet, avant qu'il ne décède. Et ce pardon, il avait repris d'ailleurs ce que disaient Derrida, il faut savoir pardonner ce qui n'est pas pardonnable. Parce que sans quoi c'est trop facile. Si on pardonne ce qui est pardonnable, c'est à la portée de tout le monde. Et il faisait quand même le distinguo en disant, le pardon ne veut pas dire l'oubli, surtout ne pas oublier, mais on peut pardonner. Et c'était remarquable. Tous ceux qui ont assisté à sa conférence en sont marqués quatre ans après, c'est sûr. Sam a reçu chez lui un jeune homme qui avait 25 ans. Et quand il était lycéen, il faisait partie d'un parti pro-nazi, néo-nazi. Et ce jeune était tellement perturbé de s'être laissé avoir qu'il s'en était ouvert à un de nos amis communs, Sam, qui lui-même avait consulté le président de la communauté juive d'Orveil. Voilà, ils en avaient parlé et puis tout compte fait, Sam a dit qu'il vienne, je l'invite. Et ça a été un moment, c'est formidable. Le garçon est parti totalement déculpabilisé. Il l'a embrassé et tout, c'est formidable. C'était la grande tolérance avec un grand T de Sam. Alors en tant que père, ça je peux le dire parce que ses enfants, surtout les deux que je connais mieux, Malka et David, l'adorent. Malka, un culte de son père, ce qui est bien normal. En plus avec une spontanéité, une générosité. Et puis David également. Et ça, je dis, c'est vraiment une réussite. Et ses petits-enfants, je suppose que je les connais moins, mais je suppose que c'était pareil. Vous voyez, je vais vous citer une anecdote. Quand les deux jumelles, les filles de Malka, étaient toutes petites, je téléphone à Sam. Elle devait jouer là. Au téléphone, il me disait, ah, il me dit, j'ai les deux gamines là, mais elles arrêtent pas. Elles se disputent parce que, pour savoir laquelle est la plus belle, etc. Et alors moi, je lui dis, très sérieux, mais bien sûr, et il l'a pris au premier degré. Je lui dis, écoute, tu prends ta canne, tu vas vers les deux, tu leur mets un bon coup de canne à chacune. Et là, un silence de mort. Puis d'un coup, il me dit, une voix un peu troublée, mais je ne ferai jamais ça. Je ne ferai jamais ça.